Mesdames et Messieurs, le Conseil des ministres de ce jour, qui s'est tenu bien évidemment sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a permis d'adopter au titre des mesures générales un projet de loi et une ordonnance, un projet d'ordonnance, huit projets de décret, et il a permis donc d'entendre neuf communications. En ce qui concerne les mesures générales, comme je vous le disais, un projet de loi et une ordonnance ont été adoptés par le Conseil, ainsi donc au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi numéro 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale. Ce projet de loi modificatif apporte des correctifs qui mettent en cohérence le code de procédure pénale avec les dispositions législatives en vue de simplifier davantage les procédures et de renforcer les droits des partis. Il apporte au texte de loi une meilleure lisibilité aux fins d'une bonne administration de la justice. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance fixant les conditions d'importation du sucre destinée aux entreprises industrielles, l'utilisant comme intrant ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Concernant les projets de décret, le Conseil, comme je vous le disais, en a adopté huit. Ainsi, au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la cellule aéroportuaire anti-trafic, en abrégé 4, à l'aéroport international Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale, ce décret vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix-Soufouet-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites. La CAAT intègre, de ce point de vue, un projet dénommé ERCOP, qui est un projet qui bénéficie de l'appui de l'ONU-DC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation internationale de police criminelle, donc Interpol, comme on l'appelle communément. Et c'est un projet qui permet l'établissement d'une communication sécurisée en temps réel entre certains aéroports d'Afrique de l'Ouest. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant Organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, en Côte d'Ivoire. Et en application, donc, de la loi 20.480 du 27 mai 2020, portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret définit les organes et précise les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard et chargé d'assurer la régulation, le contrôle du secteur des jeux de hasard. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique, en liaison, donc, avec tous les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant Création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre régional des oeuvres universitaires de San Pedro, en abrégé Crou San Pedro. Vous vous souvenez qu'au dernier Conseil, je vous avais annoncé l'ouverture de l'Université de San Pedro pour cette rentrée en octobre 2021. Et donc, en prévision de cette ouverture, le Crou de San Pedro a été créé et il aura donc en charge la gestion des résidences universitaires, comme on le voit pour tous les Crou, les restaurants universitaires et tous les services qui s'y rattachent, bien entendu, au profit des étudiants. Il aura aussi pour mission de développer et de soutenir toutes les initiatives de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants qui seront affectés à l'Université de San Pedro. Cela montre que l'ouverture de cette université est une réalité, puisque tout est en train d'être mis en oeuvre, que cela se fasse pour octobre 2021. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté, je dirais, cinq décrets portant sur des attributions de permis de recherche valables pour l'or. Ce sont toutes des sociétés de droit ivoirien et comme vous le savez, dans notre code, ces permis de recherche sont valables pour quatre ans. Ainsi, donc, je vous donnerai les sociétés sans avoir à vous donner tous les chiffres, tous les nombres, les numéros des décrets. Ces cinq décrets concernent, donc, 1. La société Exor, Ressources, CDI, DSR, numéro 1, qui va opérer dans les départements de Mbengue et Bundiali. Le second décret concerne Saint-Amé Côte d'Ivoire, S.A.R.L., en abrégé Saint-Amé C.I., dans les départements de Touba et Corot. Le troisième décret concerne la société Hardyard Metal, S.A.R.L., dans le département de Buna. Le quatrième décret, c'est Orca Gold, CDI, S.A.R.L., qui, lui, va opérer, donc, ses recherches dans les départements de Bundiali, Dianra et Kani. Et le cinquième décret concerne la société Rampage Exploration, S.A.R.L., dans les départements, donc, cette société opérera dans les départements de Sakassou, Boiflé et Zuenoula. En ce qui concerne maintenant les communications, je vous annonçais en introduction, nous en avons eu neuf. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et en liaison avec, donc, les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et de son plan d'action, en vue d'apporter des réponses politiques pacifiques et durables aux problématiques liées à la gestion des frontières. Ce document, comme je le disais, est assorti d'un plan d'action opérationnel qui permettra d'améliorer la gouvernance administrative et sécurité des espaces frontaliers en assurant, bien sûr, une meilleure coordination des actions de l'État à nos différentes frontières. Vous le savez, la Côte d'Ivoire, je dirais, cinq frontières, mais si j'ajoute la frontière maritime, donc, ça nous en fait six. Et si je regarde nos voisins qui ont également des débouchés sur la mer en tenant compte des différentes zones économiques, nous avons une frontière maritime avec le Ghana à l'est et une frontière maritime avec le Libéria à l'ouest. Donc, c'est un projet qui est une directive de l'Union africaine et qui va bénéficier, donc, de soutien de l'Union africaine à travers, donc, la GIZ, de la commission de l'UMO et, bien entendu, de l'État de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de la mission du Fonds monétaire international sur les consultations au titre, donc, de l'article 4 de ces statuts. Ces consultations ont consisté à passer en revue l'ensemble des secteurs de l'économie ivoirienne, d'imposer un diagnostic et de discuter des orientations de politiques économiques susceptibles de préserver la solidité du cadre macroéconomique, de consolider les perspectives économiques et de soutenir la croissance à moyen et long terme. À l'issue de cette mission, le FMI a salué la bonne résilience de l'économie ivoirienne, notamment face face à la pandémie de la COVID-19. En effet, en dépit de l'impact de cette pandémie, la croissance économique est estimée aujourd'hui à 2% pour l'année 2020. C'est une estimation qui est meilleure donc aux estimations précédentes. Et quand on regarde comment est-ce que les économies mondiales globalement ont été impactées par cette pandémie, là où beaucoup de pays sont en récession et ont un taux de croissance qui est en dessous de zéro, donc la Côte d'Ivoire maintient ses performances avec un taux de croissance donc de 2%. La mission a également apprécié les efforts de gestion qui ont permis de contenir le déficit budgétaire de 2020 à un niveau beaucoup plus faible que prévu. En effet, il était estimé un déficit de 5,9 mais à l'arrivée, nous avons un déficit donc de 5,6 donc qui est beaucoup plus faible que celui qui avait été estimé. Les perspectives, donc selon cette réunion du Fonds monétaire, les perspectives macroéconomiques sont favorables et l'économie demeure résiliente quoiqu'il subsiste encore quelques risques. Pour l'année 2021, malgré la récente crise énergétique, notamment en électricité que nous avons connue, la croissance économique est estimée selon les experts ivoiriens à 6,5 contre 6 pour le FMI. Et pour tenir compte de la poursuite de la lutte contre la COVID-19 et des mesures sécuritaires liées au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le déficit budgétaire attendu en 2021 a été révisé à 5,6 du produit intérieur brut contre 4,6 prévu dans la loi de finances initiale de 2021. Sur le moyen terme, le déficit budgétaire sera progressivement réduit en lien avec les objectifs de développement portés par le PND 2021-2025 pour atteindre la cible fixée par l'UEMOA qui est de 3%. Par ailleurs, les résultats de l'analyse de viabilité de la dette effectuée par les services du FMI convergent avec ceux des services nationaux et montrent que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure modéré. En effet, nous avons une dette qui tourne autour de 47,8% de notre produit intérieur brut, ce qui est largement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA qui est fixée à 70%. Et je peux ajouter le commentaire que c'est très en dessous de plus de 60% de nos pays comparateurs que vous me permettez de ne pas citer ici. En ce qui concerne le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à la situation d'exécution budgétaire des établissements publics nationaux, les EPN, en fin décembre 2020. Il ressort que le budget alloué aux EPN pour l'exercice 2020 s'équilibre en ressources et en emploi. Au 31 décembre 2020, à 577,8 milliards, enregistrant une hausse de 36,8 milliards par rapport au budget initial. Et ce, en raison donc des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice principalement en faveur de l'Agence emploi jeune à hauteur de 20,3 milliards, de l'Institut national polytechnique Félix-Souffret-Boyin à hauteur de 4 milliards. Et ce budget des EPN constitue environ 9,9% du budget 2020 de l'État. À fin décembre 2020, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 540,7 milliards pour une prévision annuelle de 577,8 milliards, soit un taux de réalisation de 93,6%. Les dépenses exécutées par ces EPN en 2020 se chiffrent globalement à 481,8 milliards pour une prévision annuelle de 577,8 milliards, soit un taux d'exécution de 83,4%, supérieur à celui de 2019 qui était de 80,4%. Il en ressort donc un solde budgétaire excédentaire de 58,9 milliards à fin décembre 2020. Ce résultat est en amélioration par rapport à celui de l'exercice 2019 qui était excédentaire de 26,8 milliards. La deuxième communication, toujours au titre de ce ministère, est relative aux résultats des entreprises publiques à fin 2020 et aux risques budgétaires pour l'année 2021. à fin 2020, en dépit de ce contexte difficile que j'ai évoqué, notamment la pandémie de la COVID-19, les entreprises publiques ont maintenu la bonne dynamique observée ces dernières années au niveau de leurs résultats avec une croissance à périmètre constant de 94% du résultat net provisoire consolidé pour s'établir à 55,5 milliards contre 28,6 milliards en 2019. Cet excédent de gestion traduit bien évidemment l'efficacité du contrôle concomitant des recettes et des dépenses dans l'exécution du budget des EPN. La bonne performance réalisée en 2020 est principalement portée par les sociétés d'État avec une réalisation estimée à 42,5 milliards soit un taux de réalisation de 83% par rapport aux objectifs budgétaires de l'exercice. Quant aux sociétés à participation financière publique, elles affichent un excédent de 13 milliards pour une prévision de 21 milliards. Toutefois, il faut reconnaître que 10 sociétés présentent un déficit à fin 2020 pour une perte cumulée de 56,6 milliards contre un déficit prévisionnel cumulé de 26,4 milliards. Ces comptes de performance s'expliquent pour la grande majorité de ces entreprises, notamment celles des secteurs du transport et de l'hôtellerie par le contexte de crise sanitaire que j'évoquais tout à l'heure. Hormis ces résultats insuffisants, il faut noter que les bonnes performances réalisées à fin 2020 devraient se maintenir pour l'exercice 2021. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le conseil a adopté une communication relative à l'organisation du 27e congrès de l'union postale universelle UPU à Abidjan. Le 27e congrès de l'union postale universelle aura lieu du 9 au 27 août ici à Abidjan sous le thème « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille ». Ce congrès qui était prévu pour accueillir près de 3 000 délégués, n'en accueillira finalement qu'environ 750 en présentiel et sera suivi par près de 3 000 délégués en ligne. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du système académique de licence master doctorat LMD comme on l'appelle communément donc en Côte d'Ivoire. Le système LMD est rentré officiellement en vigueur en Côte d'Ivoire depuis la rentrée académique 2012-2013 avec pour objectif d'améliorer l'employabilité des diplômés ainsi que la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Il faut donc reconnaître que ce système aujourd'hui est une réalité dans tous nos enseignements dans toutes nos écoles et nos universités d'enseignement public ou privé. Toutefois, en dépit des efforts importants qui sont consentis par le gouvernement, la mise en place des conditions favorables du système LMD, des contraintes de toute nature sont rencontrées par les différentes institutions d'enseignement supérieur et cela rend donc complexe le processus de mise en oeuvre de ce système LMD. A cet égard, le gouvernement a décidé d'engager une deuxième phase du déploiement du système LMD en vue de la consolidation et de l'approfondissement en privilégiant davantage ce système centré sur les besoins des apprenants et en mobilisant efficacement les parties prenantes externes de l'enseignement supérieur. Je veux parler notamment du monde professionnel. Cette deuxième phase s'articule autour de deux axes prioritaires à savoir 1. La mise à niveau urgente des infrastructures universitaires et des équipements pédagogiques notamment numériques et 2. Un pilotage renforcé donc de la tutelle afin de rendre opérationnelle une cellule LMD en son sein qui aura pour vocation d'accompagner les institutions d'enseignement supérieur tout au long du processus de finalisation de la mise en oeuvre du système LMD en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la commémoration de la journée de l'enfant africain. La commémoration de cette journée édition 2021 aura lieu sous le thème « La protection des enfants en Côte d'Ivoire 30 ans après la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant bilan et perspective. » À cette occasion, une série d'activités ont été prévues parce que cette journée devait se situer au sein d'une semaine dite de l'enfant africain et qui s'est tenue du 9 au 16 juin, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui et sur tout étendu du territoire. Enfin, la dernière communication est une communication du ministère de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et au titre de ce ministère, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de la COVID-19 et au plan d'acquisition des vaccins. À la date du 14 juin 2021, notre pays enregistre un nombre cumulé de cas COVID-19 estimé à 47 760 cas positifs sur un échantillon total de prélèvement de 665 738, soit en moyenne 7,06%, contre 47 239 cas déclarés guéris, ce qui nous fait un taux de 99,2%, et 306 décès notifiés, ce qui nous fait un taux de 0,64%. Nous enregistrons encore 215 cas actifs. Il ressort de ce point que le taux de positivité continue de baisser depuis le mois d'avril et s'établit à présent à moins de 2%. Il en est de même du taux de létalité qui se situe autour de 0,64%. En ce qui concerne le programme de vaccination, la Côte d'Ivoire enregistre à la date du 13 juin 2021 694 954 doses administrées sur un total de 729 000 doses reçues, soit 95,33%. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7,4 millions de nouvelles doses. Ce plan est mis en oeuvre et nous devons recevoir sur une première période qui part du 18 juin à fin août 3,4 millions de doses qui seront attendues de façon progressive et à moyen terme sur la période de septembre à fin décembre nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées ce qui fait bien sûr les 7 millions 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Voilà mesdames et messieurs le compte rendu que je pouvais vous faire donc le compte rendu que je pouvais vous faire de ce conseil des ministres notamment en ce qui concerne donc les projets de loi les ordonnances les décrets les communications adoptées mais je voudrais ajouter qu'à la fin de ce conseil le chef de l'état a informé donc le conseil des ministres qu'il se rendra à Accra le 19 juin pour prendre part au sommet ordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la CDAO le prochain conseil des ministres se tiendra donc le mercredi 7 juillet je suis à présent à vous pour d'éventuelles questions et demande d'éclaircissement s'il y en avait de la CDAO de la CDAO Monsieur le ministre, Jérôme Gris pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Monsieur le ministre, j'ai deux préoccupations. La première, on essaie tous d'aimer la date qui a été annoncée pour le retour de Laurent Bago. Est-ce que le gouvernement... Quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau sécuritaire pour l'arrivée de l'est président de la République ? C'est la première préoccupation. C'est la deuxième préoccupation. Monsieur le ministre, le BPC, qui a commencé depuis mardi, a été maillé par beaucoup de problèmes. Il y a eu une certaine pagaille qui s'est installée avec des éprits qui ne sont pas au programme. Est-ce qu'une communication a été entendue à ce sujet au niveau du conseil des ministres ? Que dit le gouvernement aujourd'hui sur cet examen à grand tirage ? Merci. En ce qui concerne l'arrivée de M. Laurent Bago, nous avons appris, comme tout le monde, par voie de presse, qu'il arrivait le 17. Vous avez été informé qu'un cadre de discussion avait été mis en place pour pouvoir faciliter un retour pacifique du président Laurent Bago. Au cours de ce cadre, un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Bago et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées. Toutes les dispositions pratiques pour l'accueil, vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État ouvrait le pavillon présidentiel à M. Laurent Bago. Donc, à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation et que les émissaires de M. Laurent Bago sont ceux qui décident de communiquer quand ils veuillent, nous, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela et nous attendons donc demain pour voir l'effectivité de cette arrivée et le respect de tout ce qui a été défini dans le cadre de ce cadre de concertation. Pour ce qui concerne le BEPC, je ne voudrais pas revenir sur le commentaire de Pagaille. Je veux juste noter qu'il y a eu une épreuve, notamment l'épreuve de physique-chimie où un exercice qui n'a pas été diffusé au programme a été programmé. Mais à partir du moment où le ministère a pris les choses en main et a fait recomposer dans cette épreuve, je considère que c'est un problème qui a été réglé. Il y a eu également donc les épreuves de maths sur six exercices. Il y en a eu un qui n'avait pas été diffusé en termes d'enseignement au programme. Et là, la commission des barèmes a dit que quand ce genre de situation arrive, et bien, ça avait été déjà prévu par la commission des barèmes, il a été décidé donc que cette sixième épreuve ne serait pas prise en compte dans l'évaluation. Et donc, les enfants seront évalués sur les cinq épreuves dans lesquelles ils auront composé. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut appeler une pagaille, mais en tout cas, des dispositions ont été prises. Et vous imaginez bien qu'au niveau du ministère, une enquête est en train d'être menée pour pouvoir situer des responsabilités et comprendre ce qui s'est passé. Oui, vous pouvez imaginer que devant une situation aussi sérieuse, il était important d'en informer le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres en a été informé. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du Quotidien Le Jour Plus. J'ai deux questions. La première se rapporte sur un fait d'escoquerie. Monsieur Koulibaly Lamine, né le 25 juillet 1964 à Mans, mari et père de cinq enfants, directeur général de l'AGF, agent de gestion foncière, a été un culpé d'escoquerie portant sur la vétigineuse somme de 998 milliards, 772 millions, 772 milles. L'AGF est une société anonyme à participation publique. Le contribuable peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on en avait parlé en Conseil des ministres. Ça, c'est la première question. La seconde, je reviens sur le cas de monsieur Luang Gbagbo. Il vient demain, mais on sait que monsieur Luang Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour casse de la BCAO. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? La justice va tout laisser tomber ? Ou la justice va l'arrêter à la repos ? Parce qu'en guillemets, c'est un repos de justice. Merci pour votre question. En ce qui concerne le directeur général de l'AGF, je souhaiterais ne pas m'exprimer sur une affaire qui est en cours. Il faudrait savoir qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que justice soit rendue. Le seul commentaire que je peux faire, c'est que le 7 avril ici, lorsque je faisais le compte rendu du 1er conseil des ministres, j'avais insisté sur la volonté du chef de l'État de lutter contre, je dirais, la mauvaise gouvernance. Et il avait même dédié un ministère à ce sujet. Donc je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela, mais dire que le chef de l'État lui-même avait annoncé depuis le 7 que ce mandat sera un mandat qui permettrait de lutter contre la corruption et tout ce qui est actes de mauvaise gouvernance. Maintenant, comme l'affaire est en cours, je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela. Le DG étant présumé innocent, je sais ce que la justice se prononce. Pour ce qui est de M. Laurent Gbagbo, je voudrais que nous sommes ici à la présidence. C'est le siège de l'exécutif. Et je parle au nom de l'exécutif. L'exécutif a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir M. Laurent Gbagbo. Je ne peux m'exprimer qu'au nom de l'exécutif. Et au nom de cet exécutif, M. Laurent Gbagbo aura droit à tout ce à quoi il a droit du point de vue de la loi. Et c'est ce qui est en train donc d'être mis en oeuvre. Je ne peux pas faire d'autres commentaires. L'exécutif jouera son rôle. Bonjour, M. le ministre. Christelle Pierre pour TV5. Je me permets de renchérir sur les questions de mes confrères en ce qui concerne le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce que demain à l'aéroport, est-ce qu'il est prévu que des membres du gouvernement soient présents ? Et deuxième question, en dehors de l'aéroport, est-ce que du point de vue de l'exécutif et notamment du ministère de la Sécurité, est-ce qu'il y a eu une autorisation ou une interdiction pour les partisans de l'ancien président de se rassembler dans la ville d'Abidjan ? Merci. Je pense que vous savez que nous sommes un gouvernement sérieux et que s'il y avait une quelconque interdiction, elle aurait été publique. Le ministère de l'Intérieur n'a pas communiqué sur une quelconque interdiction. Ceci étant, je vous ai indiqué que dans le cadre de concertation qui a été mis en place, un ensemble de conditions a été discuté avec les partisans de M. Guabo. Et ce sont eux qui communiquent sur toutes ces mesures que nous avons arrêtées ensemble. Ce sont eux qui vous ont annoncé, je le répète, que M. Laurent Guabo aura droit au salon. Donc nous nous en tenons à ce cadre de concertation. Pour ce qui est de la présence de l'exécutif, M. Guabo rentre dans son pays. Donc pour nous, c'est une arrivée normale d'un citoyen qui revient dans son pays. Je ne crois pas que M. Henri Connabédier, qui a été ancien chef de l'État, bénéficie à chacun de ces retours d'une présence de l'exécutif. Merci. Bonjour, M. le ministre. Corona, c'est Congo, Radio-Côte d'Ivoire. Parlant de bonne gouvernance, il y a quelques jours, il y a eu une dévée de bouclier contre ce qui serait pratiqué à l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan par certains agents de la sécurité qui sont accusés de corruption, de pratiquer la corruption. Avec l'annonce du projet portant création de la cellule aéroportienne qui sera consacrée à la lutte contre la drogue, je veux dire, je me suis posé la question de savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour réussir, pour que ce projet ne prenne pas du plan dans l'aile avec la corruption. Merci. Alors, ce que je veux vous indiquer, c'est que la carte existe déjà. Pour ceux qui ont de la mémoire, il y a quelques années, on avait dû remplacer tous les anciens agents de la carte. Ce sont de nouveaux agents qui ont été désignés. Et tous ces nouveaux agents ont subi ce que l'on appelle le test du polygraphe, qui permet donc de tester la psychologie des agents. Le texte qui a été pris permet à cette carte, qui jusqu'alors n'avait pas de budget propre pour fonctionner, d'avoir son budget propre de fonctionnement. Et je peux vous assurer que le champ d'intervention de la carte est large. Nous n'avons cité que la question de la lutte contre la drogue et les différents trafics illicites transnationaux, mais les agents de la carte, en tout cas, ont compétence sur la plateforme aéroportuaire, donc de traquer tout ce qui est criminalité. Et ce sont des agents assermentés qui ont subi un test rigoureux de recrutement. Bonjour, M. le ministre. Connaît Souleymane, M. le journaliste Akroasi.com. M. le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 10 sociétés d'Etat qui n'ont pas pu atteindre les objectifs. Est-ce qu'on peut avoir des agents de ces sociétés-là ? Ici, moi, je vous fais un résumé du Conseil des ministres. Vous imaginez qu'après 3 heures d'entretien, faire un résumé en 10 minutes, je suis allé à l'essentiel. Le communiqué entier, comme cela se fait d'habitude, sera publié et vous pourrez le retrouver sur les différentes plateformes, que ce soit le CICG ou bien encore dans le journal officiel du gouvernement. Vous pourrez avoir la liste aussi bien des sociétés qui ont performé que celles qui ont eu quelques difficultés, dont je le répète, elles sont essentiellement dans le domaine du transport et de l'hôtellerie. Et ce sont des secteurs dont nous savons qu'ils ont été très fortement impactés par la COVID-19. Donc, cela peut se comprendre. Bien, je vous remercie. Nous avons tenu nos objectifs parce que je m'arrange pour que nous n'excédions pas 30 minutes. Lecture du communiqué et réponses comprises et depuis quelque temps, en tout cas, je salue votre performance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.